Musique Bonjour tout le monde c'est Gretwan et on se retrouve ici même à l'endroit où nous avions commencé l'épisode de la Big Shell justement dans Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Et nous sommes en compagnie toujours de Raiden et vous voyez qu'en bas à gauche j'ai un petit censeur ou un petit capteur B Pour vous expliquer l'histoire du dernier épisode avant de repartir en fait on avait rencontré Pliskin un soldat des Sears et en fait on avait rencontré aussi Vamp un membre de la Dead Cell On a rencontré Olga aussi et du coup on avait vu Peter Stillman ce qui nous a fait que on avait découvert qu'il y avait des C4 un petit peu partout sur la Big Shell Donc ce qu'on a fait c'est que Peter Stillman nous a appris comment les désamorcer grâce à deux capteurs ici présents Et en fait il y avait plein de petits C4 un sur chaque été et c'était mis par Fatman un membre de la Dead Cell Et du coup on les a tous désactivés en fait ça a activé un gros C4 caché dans chaque noyau Chaque noyau de la Shell 1 et la Shell 2 et finalement la Shell 2 a explosé avec Peter Stillman Pauvre Peter et la Shell 1 vous voyez je l'ai désamorcé donc c'est parfait Donc on revient à l'objectif précédent on va dire ça comme ça c'est à dire sauver le président Donc c'est parti il faut remonter maintenant Euh let's go voilà voilà pour la petite intro Allez c'est parti on va remonter C'est parti Je suis là pour la petite intro C'est parti de l'autre Ce qui est à l'autre C'est parti de l'autre C'est parti de l'Empire C'est parti de l'Empire ? C'est parti de l'Empire ? Ils sont tous en danger Jeff, tu as une raison Je sais ce que tu es Mais tu ne peux pas sauver les a tous Non, pas moi C'est pas moi C'est toi qui vous attendait Que ce petit président de l'Empire ? Bien C'est que il a part du radio aussi J'ai pas été réveillé Je ne peux pas accomplir cette mission C'est moi C'est pas eu qui était à la simulation Il n'est pas un facteur dans cette mission. Qu'est-ce que tu veux dire, colonel ? Ton mission doit rester un effort solo. Qu'est-ce que les SEALs ? Pas de seconde attente ? Ils n'ont même pas pu planer ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. En tout cas, c'est notre seule espèce. Je comprends. Raiden, allez et rescuer le président. Vous pouvez commencer par arriver à l'éleveur de la strut A. Donc oui, apparemment, ils ont déjà commencé à zigouiller les otages. Donc forcément, il va falloir qu'on se dépêche pour sauver le président Johnson. C'est parti. Je ne peux pas vous dire que je suis heureux que vous êtes en train de l'éleveur de la strut A. Je savais que ce moment serait venu. Pré-t-il, tu vas me finir. Comme tu as finissé mon père. Sinonement, tu vas être la personne qui va mourir. Oh, crap. C'est pas lui. C'est peut-être intéressant. Tu as vu les émissions de l'éleveur, n'est-ce pas? Peut-être que tu peux me donner la mort. Apparemment, Fortune s'attendait à quelqu'un d'autre, mais comme vous allez le voir, je vais essayer de la voir. On ne peut pas la toucher, en fait. Elle se dit chanceuse, donc il faut voir. On sait peut-être, peut-être. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas l'avoir, donc on va attendre. On va essayer d'esquiver. Ah, du feu. Bien joué. Bien joué, bien joué. Voilà. En tout cas, je suis caché. Hop, là, elle va s'attaquer. Je me mets à plat ventre. Elle va viser vers le bas, normalement. Attends, attends. Ah! Ah! Je ne sais pas c'est quoi qui m'a touché, là. Ça doit être la barque qui est tombée au-dessus. Je me tue, là, c'est ça. Alors, je fais l'aller-retour. Il y a des fortunes, d'autres fortunes, oui, qu'on a vus aussi dans l'épisode précédent. Ah! Encore! Il est mieux que je reste derrière les caisses, en fait. Hop, là. Vas-y, continue, continue. Amuse-toi. Oh, du feu. Ah! Oui, je fais l'aller-retour. Je suis débile. Hop, esquive. Voilà. Oh! L'ascenseur va revenir. Parfait! Il revient, il revient. Alors là, je pourrais prendre le carton pour essayer d'esquiver, mais tant pis. Vas-y, amuse-toi. Allez, continue. Ah! Tac, allez, vas-y. Continue. C'est bon. S'occupe plus de moi. Je régénère ma vie, vous voyez. Wow. Righton, Fat Man just contacted us directly. A Fat Man called us? Oui, c'est qu'il a placé une bombe sur le heliport. Il a specifically demandé pour toi, Wrighton. Quoi ? Il a été tué, Peter. Maintenant il est après toi. Pourquoi moi ? Comment je dois savoir ? Regarde, ce n'est vraiment pas un bon temps pour ça. Le countdown a déjà commencé, Wrighton. Bien, combien de temps j'ai plus ? Je vais vous montrer le countdown. 400 secondes restent. Donc il a prévu de prendre ce place. Apparemment, Fatman en a après nous en plus. Je vais passer, Queen. Qu'est-ce que c'est ? Il semble que notre ami Fatman est hors de contrôle. Il va en fait essayer de détruire ce place ? Oui, ça pourrait débrouiller tout ce que nous avons plané. Mais pourquoi il va faire ce truc ? Il ne sait, mais il n'est plus que un stéréotypique mad-bomber. Il a complètement perdu de nos idées. Et avec ça, c'est la responsabilité de Commander Jackson. All right. Je vais prendre la responsabilité de la soul. Ce n'était pas lui. Unfortunate. J'ai expecté plus de ceci, vraiment. Mais il ne peut pas tuer, je vois. Complètement useless. Alors il est tout mon. Après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une bonne nouvelle. Comment est Shell 2 ? C'est une erreur. La bombe a éclaté l'h-strut. Qu'est-ce que les toxines ? Qu'est-ce que ? Si la grande Shell se brise, la explosion est supérieure de produire des massifs de toxines. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Hein ? Bien, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de danger de cela en quelque sorte. Mais le corps central commence à flouer. Il ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Alors, qu'est-ce que le Président et les autres hostages ? Ils n'ont pas dans Shell 2. Ils doivent être dans Shell 1. Nous devons aller les hostages de ici maintenant. C'est trop loin de Manhattan pour un vol. Qu'est-ce que les bateaux ? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Donc un chopper est notre seule extraction ? C'est vrai. Et il vient avec un limité de passagers. Intel a l'air que il y a environ 30 hostages. Il prend plus d'un seul trip. Il faut qu'on retourne. Tu peux piloter un chopper ? Non, mais j'ai appris un gearhead avec moi. Il est un bon gars. Je vais vous présenter plus tard. Plissken, je suis sur le heliport maintenant. Mais je ne vois pas leur harrier. Il est en place quelque part. Nous devons aller maintenant. Nos chances de faire un harrier après nous ne sont pas près de rien. Tu sais où le Président est ? Non, c'est tout ton. Le Président est au top de notre liste de rescues. Ce sont nos ordres, Lieutenant JG. Tes ordres, pas mine. Qu'est-ce ? Je vous reçois plus tard. Ok, donc voilà. On a réussi à recontacter Plissken et finalement... Finalement... Est-ce que j'ai l'appareil photo ? Non, je ne l'ai plus. Finalement, il a réussi à survivre. Ouah ! Ouah, comment c'est horrible. Ration, voilà. C'est ça que je voulais. Et du coup, on doit aller sauver le Président dans la Shell 1. Le noyau de la Shell 1. Donc, c'est... C'est... On doit le voir d'en haut, d'ailleurs. Mais il est juste à côté. Bah, c'est celui-là. Vous voyez, c'est marqué. C'est marqué, Shell 1. C'est ici qu'on va aller. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Disante. C'est parti, je crois. Schaire ? K'est parti ? Pas de fra portion, c'est parti. C'est parti. Dés Fantiné, tu t'as été lancé ? J'ai demandé de vous donner un backup, incluant la relayation de l'intérêt nécessaire. D'accordé par qui ? Pourquoi ne vous n'identifiez pas ? Il n'y a pas besoin pour vous de savoir. Je vais décider si je dois de savoir. Vous n'êtes pas encore prouvé pour faire des décisions. Je vais vous dire quelque chose que vous avez besoin de savoir en fait. La location de l'exempleur. Quoi ? Ou plutôt, la personne qui connaît la location de l'exempleur. Qui est-ce ? A secret service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret service, huh ? The head of the president's security detail. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you are within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this ? Do I need to repeat myself ? There's no reason for me to believe any of this. You understand that ? Of course. But you also have no choice but to believe. Do you have any other leads ? Do you have any other leads ? Do you have any other leads ? Use your ears. What's that supposed to mean ? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. Do you expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats ? The sound is too minute to detect unamplified. You'll be captured immediately. So what am I supposed to do ? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. This security guard will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a pan guard. It works together with your bodies on an electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself ? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right. You need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more ? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice here. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke ? They have a nuclear weapon with them ? You didn't find their continuing presence here unusual ? Even with the President as hostage, this is an island and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too I believe. The Navy man would have a handcuff. The other half of it is on a football or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along to a decontamination plant of all places ? But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleaner plant there is. What ? Dead Cell didn't have to bring the nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up ? But why ? For what ? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear ? The very same. My only favorite from the airport, Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on ? Better ask Ames the rest. What's this for ? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for ? Colonel, who is that man just now ? He's not one of ours. No. We have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me ? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know ? Or everything I need to know ? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that, Ninja ? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders ? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier, and infiltrate the Shell One Corps. Understood. The next episode. Let's go and see. In the next episode. Well, apparently. On not know where is it, but Monsieur, Ames, he is taken hostage like all others. So he must be dressed. He is taken hostage. He is under the 1st there in the shell of 1. So he should be dressed in a soldier. And then, will they go to the armory. And.... And... Yes, apparently they have some military weapons. So... It's kind of... Voilà, et apparemment aussi, cet endroit servit pour développer un Metal Gear, donc c'est encore plus inquiétant. Je me dépêche de passer, tandis qu'il y a mon chat qui fout un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. Donc il faut qu'on aille à l'armurie, c'est-à-dire, alors je me dépêche de passer parce que le garde va pas tarder à monter les escaliers. Ok, vite, 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 vite. Go, 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 voilà, voilà. Nous y sommes, alors. Donc là, on va rigoler. Ah, il y a l'autre qui est juste là, donc je vais fouiller en bas avant. Il y a un soldat en bas d'ailleurs. Il y a un soldat en bas, et l'autre... Ok, il fait pas son rapport, lui, déjà. Celui-ci. J'ai peur de me faire repérer, je vous le dis franchement. Donc, il y a quoi ici, là ? Il n'y a rien. Tac ! Voilà, le fait dodo. Ça sera bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais même aller plus loin que le fait dodo. Sachant qu'il y en a un qui descend les escaliers, je crois. Vite, 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 il arrive, c'est bon. Pfiou. Tac, tac, tac. Lui, je le descends, parce que c'est ta destinée. Tac. Ah, merde. Voilà. Et pour que personne ne le trouve, n'est-ce pas ? Je vais le cacher. Alors, vous voyez, il y a un autre soldat qui est descendu. Il descend de temps en temps. Enfin, lui, il descend de temps en temps. Est-ce que je pourrais l'avoir par-dessus ? Vas-y, viens par là. Non, il ne va pas descendre, forcément. Ah, si. Si, si, si. Ah. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Toi en haut, je vais te laisser parce que... Pas parce que. Juste comme ça. Où est-ce qu'il est parti ? Il est là. Eh oh. Ok, il est parti. Remontez les escaliers. On va essayer de l'avoir. Non, il est là. Il est là, il est là. Vas-y, 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 va par là-bas. Touché ! Touché. Cooler, voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire pareil avec lui, comme si il ne va pas se réveiller. Là, il y a mon chat qui s'interroge sur la présence d'un casque sur ma tête. Ah ! Je crois que j'ai appui l'arme. Là, je fais le... Je fais le... Je fais le brutile. Alors... Tu voulais me donner un petit peu de munitions de M9 ? Bon, je vais te mettre là. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de m'embêter à te cacher. Voilà, M9. Merci. Toi, tu meurs. Bam. Oui, je suis sans pitié, mais quand même. Ce sont des milices russes. Ah, et mon chat qui me gêne. Il se met devant la télé, en fait. Vous savez, il... Il m'empêche de faire des vidéos exprès. Je suis sûr. Donc, on a en aile au costume des russes. Ah, voilà. Ah, merde. Je sais le rapport. C'est con, ça. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Donc, d'accord. Ok. Il faut absolument l'AK. Aïe, vite, 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 vite. Je le cache, je le cache, je le cache. Dépêche-toi, Reden. Dépêche-toi. Je pense que c'est celui-là. Hop, voilà. On va le mettre par là. Tac. Ils sont au-dessus. Ah, ils arrivent. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Ok, donc c'est parfait. Normalement, ils l'ont pas vu. Heureusement que je l'ai enlevé. Parce qu'ils sont venus pratiquement jusque-là. Donc, c'est parfait. Donc, il faut que je remonte maintenant. Parce que... Parce qu'il y a une salle d'en haut à avoir. En tout cas, j'ai réussi à récupérer le AK-74U. AK-S, pardon. Le AK-74U, ça, ça va être pour le... Bah, pour se déguiser. C'est parfait. Juste fouiller les autres salles pour voir s'il y en a quelques-unes ouvertes. Où est le soldat ? Là-bas. Ah ! Touché. Ok, touché. Ça, ça s'ouvre pas assez. Niveau 3, carrément. Ça, ça s'ouvre. Je vérifie s'il y a des lasers, quand même. Je crois qu'il y a une salle qui a des lasers, mais je sais plus laquelle. C'est ok. Ou C4. Donc, ça, c'est bien de C4. C'est bien, c'est bien. Intéressant ici aussi. Il y a quelque chose, non ? Ok, il n'y a rien. C'est juste pour se cacher. Et il dort pas, lui ? Ah, voilà. Voilà. C'est 4. C'est mort. Bon, écoutez. Toi, tu viens avec moi. Je suis un vrai curgage, en fait. Voilà. Non, le chat, non. Voilà. Désolé, mais c'est mon chat, là. Il est turbulent. Tac. Et je te tue. Tu vas pas donner ton rapport, mais c'est pas grave. Tu te réveilleras pas non plus. Alors, ici, niveau 3, ça va pas s'ouvrir. C'est logique. Ici, niveau 2. Ah, bah voilà. Là, on parle. Là, on parle. Oh, des rayons, comme c'est joli. Mais il y a la petite unité, ici, même. Piu ! Voilà. Comme ça, il n'y a plus de rayons. Voilà. Terminé. Qu'est-ce que c'est, ça ? Et donc, c'est ça, le M4. C'est un fusil d'assaut. Intéressant. Et j'ai un... Alors, ça, c'est un fusil sniper qui était présent dans le Metal Gear Solid 1. Probablement, si on suit l'ordre chronologique. Mais je ne l'ai pas. Enfin, pas encore, en tout cas. Alors. Je fouille tout, hein. C'est comme ça. Votre 3, ici, il faudra que je revienne. Et ici, d'opter de dévare des munitions. Non, non, je peux aller me faire foutre. Bon. On peut se barrer, maintenant. On va essayer d'arriver à la chaîne 1 et de se déguiser, de retrouver les otages. Notamment, notre cher Ames. Alors, voilà. Est-ce que le soldat, il est de l'autre côté encore ? Je pense que oui. Il y a des miettes. Il y a des miettes. Des mouettes, pardon. Non, je ne l'ai pas touché. Raté. Un cypher ! Le cypher ! Ah, je l'ai raté, en plus. Ah, il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Alors, deux secondes, je reviens. Je suis désolé. C'est bon, je suis de retour. Je suis désolé, c'est parce que... Ah, c'est incroyable. Il demande à rentrer, en fait. Il fait le tour de la chambre. Il me gêne un peu. Et puis, il ressort parce que... Non, je ne sais pas. Ça ne lui plaît pas. Bon. Oh, il y en a encore là. Je pourrais prendre une grenade flash, mais je ne m'embête pas. Je ne m'embête pas. Ouah, comment c'est passé à travers ? Voilà. Allez. On a réussi. Let's go. C'est parti. Tac, 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 tac. Attention, voilà, au petit piège, les plaques qui tombent. Bizarrement, ça arrive carré d'elle, mais ce n'est pas grave. Déglisement. Tac. Et tac. On dirait un vrai soldat, n'est-ce pas ? C'est parti. Let's go. Donc, il va falloir faire le scanner rétinien, donc on va utiliser un autre soldat. Logique. Un appel. Ah, c'est Rose. So, the head of the terrorist group must be... Un impostor. Non, justement, hésitez, pardon. Ne me dites pas ce qui s'est passé exactement, parce que je connais déjà l'histoire. Je ne dévoile pas justement ce qui s'est passé exprès. Pour ceux qui découvrent le jeu ou qui veulent refaire le scénario sans savoir ce qui s'est passé automatiquement, n'est-ce pas ? En tout cas, voilà, on nous dit que Sweet Snake est mort et qu'il lui manque le bras droit. Donc, ce n'est pas Sweet Snake le leader. Et qui est-ce ? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. L'unité, là. Donc, il faut qu'on trouve le président Ames. Mais d'abord, il faut qu'on prenne le micro directionnel, parce qu'il faut entendre les battements de son pacemaker. Ah, non, 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 oui, du sang, je veux du sang. Voilà. On a le radar, maintenant. Ça, c'est cadeau. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de casiers. On va fouiller. C4. Je suis désolé, c'est un petit peu laborieux, mais je n'ai pas le choix. Ouh, un boucle, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ouvert, pardon. D'ailleurs, c'est quoi sur l'image ? Oh, joli. Alors. Encore une. Ah là là. Non, je ne voulais pas fermer, mais ce n'est pas grave. Et là, il y a... Ok, d'accord. Donc, vous voyez, je ne me fais pas repérer, c'est génial. C'est super génial. Salut, toi. Comment ça va ? Donc, si je change d'arme ou si je ne mets pas d'arme, je suis repéré directement. Ici, d'accord, le machin a l'air bousillé. Donc, bon. On ne pourra pas passer par là. Tac, tac, tac. Alors, pour gagner du temps... Ah oui, il y a la caméra qui vérifie, c'est vrai. Alors, je crois qu'il faut aller tout en bas avant d'aller au premier étage, enfin au premier sous-sol. Est-ce que c'est tout en bas que l'on a le micro, justement ? Je crois, hein ? Donc, c'est de mémoire que je fais sur le computer. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça, si vous allez juste à l'étage d'avant, vous perdez un petit peu de temps. Alors, on peut... Je ne sais plus si on peut la sonner. Je ne vais pas essayer parce que ça se trouve... Non. Ça se trouve, ça met l'alarme, donc je n'ai pas envie. Let's go ! Alors. Il faut qu'on trouve le micro directionnel qui doit être par ici. Il y a des rations, ça c'est cadeau. Il y a des... Ouais, il m'a fait peur, lui. Il y a des gardes partout. Là, c'est extrêmement vitré, n'est-ce pas ? On va fouiller les casiers. M9. Je suis full. Ok. Il y a du monde. Ok. Ah oui, il y a la boîte là-bas. Ouais, il y a un truc là-bas, vous voyez. Police Note, c'est un jeu de Kojima, je crois, non ? Je ne sais plus. Je crois. Il y a Snatcher aussi, ça je me rappelle. D'accord, quelqu'un qui baille. Ouh, le... Je ne sais pas si c'est un perroquet. Là, voilà l'unité. C'est ce que je voulais à tout prix, en fait. Comme ça, j'ai le radar. Dring. Hop, 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 ding. Voilà. Alors. AKS, box 4. C'est bien, j'ai encore... Ouais, c'est un perroquet, ça. Vous voyez, il répète. Parce qu'il a déjà entendu, en fait. Bonjour tout le monde. Et là, c'est quoi ? Le micro directionnel. C'est parfait, c'est ça. Allô, monsieur Campbell ? Ok, bah c'est parti. Donc je l'ai, hein. J'ai le micro-phone. C'est parti. Oh là, oula, lui... Oh là, il est énervé. Ok, let's go. Je vais fouiller les casiers. Vous voyez, il y a un truc sur le casier, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, c'est bon. Là, vous voyez. Je ne sais pas comment on l'a. Peut-être en marchant sur le côté. Je ne sais pas exactement. Franchement, je n'ai jamais essayé. Juste pour un bouc... Oh, hello. Bon. En tout cas, pour ici, c'est bon. Allez, on retourne au premier étage. Et du coup, là, on va devoir utiliser le scanner rétinien avec un autre soldat pour accéder, normalement, à la salle des otages. C'est parti. Tic. Allez, plus vite. Plus vite. Ok, c'est ouvert. Tic. B1. Allez, hop. Voilà. Parfait. Extrêmement pratique. Donc, je vais juste aller là. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est ici. Petite unité, encore une fois, n'est-ce pas ? Pour avoir le radar solitone, c'est toujours extrêmement utile. Voilà. Ça s'est fait. Là, ration, j'ai déjà tout. Là. Il y a peut-être quelque chose dans la bouche des rations, je ne sais plus. Non. Il n'y a rien. Il y a un bug, apparemment, par ici, avec la bouche des rations, mais je ne vais pas essayer. Est-ce que c'est un truc à faire planter ? Il y a des casiers à gauche aussi, mais je ne vais pas fouiller. Parce que je suis comme ça. Le scanner est là. Dès que le soldat s'arrête devant, tac. Hop là. Hoït. Vite, 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 vite. Tac, tac, tac. Voilà. Parfait. We did it. Bon ben voilà, ça s'est fait. Ça a été très rapide d'ailleurs. Alors. Ça a été très rapide d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Si c'est vraiment Ames, il devrait répondre en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est la personne wronge? Les gardes peuvent être suspicions et arriveront à l'aider. La sécurité pourrait être plus forte, aussi. Tenez d'être sûr avant de prendre le risque. Ne t'appelez pas à un hostage avec le bouton de action jusqu'à ce que vous êtes assez sûr que c'est Ames. Si vous faites une erreur, changez le micro pour un AK et rentrez-vous avant que un gardes est suspicions. Si vous découvrez-vous, ils vont finir vos retraités et appeler les renforcements. Vous ne lerez pas de la maison. La mission sera terminée si vous découvrez. Donnez votre disguise et cherchez l'Ames pendant que vous défendez l'ennemi. Ok, donc il faut être sûr de son coup et surtout ne pas s'endormir d'ennemis. Alors... Est-ce que c'en est un qui est ici? Je ne sais pas. Je teste, je teste. C'est pas lui. Normalement le placemaker on entend un tou-tou-tou-tit. Vous savez un petit son électronique un petit peu. Lui... Ah c'est peut-être lui je crois. Ah c'est lui on l'entend. Oh bah direct dès le deuxième coup. Go. Parfait. Parfait. Du scénnant. Parfait. Vous êtes à A soul. Je m'envoie la taille, restez tranquille. Qui a dit ce que tu m'as dit ? Un informateur qui s'appelle Mr. Axe, qui s'est vesté comme un ninja. Je vois. Prends ce truc de moi, vas-y ? Je suis Richard Ames. Le service secret ? Non, j'ai été entré par la Lali Lu Le Lo, juste comme toi. Quoi ? Tu es là pour savoir où le président est. Nous avons un peu de temps, donc je vais faire un petit peu. C'est-à-dire qu'on va changer à nanocommunications ? Nanocommunications ? C'est vrai, silence beats talk quand c'est de sécurité. C'est parti ? Tu es là ? Tu sais vraiment où le président est ? C'est certaine. Il a été misé au premier de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le premier de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Il est toujours là ? Je ne sais pas, je ne peux pas avoir une réponse. Tu ne penses qu'il a été comme les autres hostages ? Hum ? Un hostage a été tué dans l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on parle ? Hum... Regardless de ce qu'ils font aux autres hostages, ils ne vont pas toucher le président. Qu'est-ce que tu as sûr ? Le casse ! Tu veux dire le bouton nucléaire qu'ils ont pris ? C'est-à-dire ? Et le casse ne va pas faire une chose en soi-même. C'est un casse-sième cante. Il peut être le seul que le utmost dangereux d'example de l'équipe de la réponse d'équipe l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le password est dingue plus que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe du président. Faisiologial data ? Le président's sainte des signs vitales, heartbeats, les sens de pression, la pression et pour l'équipe de l'équipe de l'équipe d'air est donc constatante deensabre et de son nanomachines… et sont relayés par lesvis de l'équipe de l'équipe d'équipe. serve as a biometric password unbreakable even by the latest parallel processors supercomputers the password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters rendering chemical and other forms of coercion impractical in other words the login must be made of the president's own free will as a fail safe the input must also be reconfirmed hourly even after the initial login if a valid confirmation is not forthcoming the system will automatically cancel the login and that's why they can't harm the president at least until the bird flies is there really a new model of metal gear here absolutely the black case serves as the launch key to metal gear as well why would they hide metal gear in an offshore plant haven't they told you anything the entire thing was planned the oil spill the tanker accident that caused it everything the big shell was built specifically for the development of a new metal gear model the inspection tour was to check its progress what's going on around here wait here comes snake that's him use the microphone to listen in king fatman is dead it doesn't matter saved us the trouble of getting rid of him ourselves why did he betray us who knows they're a band of lunatics to begin with nothing they do should come as a surprise I'll have his background rechecked just in case you think he was working for them we can't discount the possibility especially with that intruder still at large yes the man in the sneaking suit you know more about those suits than I do but Foxhound was disbanded four years ago so it must be the Patriots what about the damage to shell to the circulation system for the contaminated water has been damaged the water being drawn in is overflowing and the lower block of the central section is flooding seal the connecting pathway between shells one and two the Simtex and IR sensors are already in place any effect on it no what about the president the password entry has already been made to the black case in one hour we'll need a confirmation from him his work is done after that make sure you keep him alive until then yes I know what about the unit's activation almost complete the code has already been entered all we need now is for the girl to start the system the usual method I assume no the drugs took care of everything only a few more steps to outer heaven who is that cyborg ninja shallashaska I cannot even guess what about you I'm having the matter looked into Olga don't cast suspicion where it isn't due where it isn't due when you watched my father die and did nothing it's been two years ago let it go I read the case file for shadow Moses by the way Olga how could you suspect me I know that the ninja is not one of my men how meaningful you make that sound if Sergei we're still alive if the old man were still alive I wouldn't need to take orders from you Olga Sergei was my best friend if you sell us out I'll kill you myself listen daughter of Sergei don't ever let me see your gun pointed at me again if you wish I'll put a bullet in your back instead stop this inviting I took you both in when no one else would you think any government would have you as irregulars in this political climate the worst kind of wetworks maybe but even that's doubtful I recommend against switching camps you've nowhere left to go it's happening again this damn right arm liquid it's almost as if it's having its revenge how much do you think we spent on that arm and Leon the best transplant surgery team in the world I never trust a Frenchman there's something going on the incidents are becoming more frequent maybe that man's presence Ocelot I leave this place in your hands I have the intruder to take care of yes King is that really Solid Snake that's what he claims I thought Snake was dead Solid Snake did die but he's also here in the shell either he survived or there are two of them two of them and that's impossible anyway what did you manage to catch they said password input was complete I thought so you said the password entry into the black case had to be made by the president willingly that's right so this means the president is cooperating with them it would have to be yes why probably tired of being a puppet but it wasn't a smart move to betray us we're running out of time they will fire a nuke you know what you need to do before then fire the nuke but it's nowhere close to the ransom deadline ransom 30 billion dollars in cash what are you babbling about the nuclear strike is not a threat it's been the objective all along they plan to slaughter millions of people no a high altitude detonation you've heard of the Compton effect total disruption of electronic equipment caused by e-m-m-a pulse textbook answer well when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts the e-m-m-a field can reach tens of thousands of volts per meter and most electronic equipment will be toast in an instant if one of the key movers of world economy stops functioning it could mean the beginning of a global depression but that isn't their aim what they plan to do is liberate manhattan pull it offline and turn it into some kind of a republic hence sons of liberty i suppose sons of liberty damn ocelot is coming i'm going offline search my pocket hurry it's a security card you'll be able to unlock doors of up to level 3 security use it to get to shell 2 take care of the president before they launch the nuke he's coming here pick up your a key what do you think you're doing i asked him to remove these i'm ill you see i always knew that the dia turned out second-rate liars what are you talking about no need for denials we know what you are colonel ames they knew that the president was planning to betray them so they sent you in to keep tabs on him am i right you sorry colonel you failed to carry out your duties you'll never escape the lali lulaylo is that so what the you 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 tricked me i understand now ocelot you which team are you with show me your face you know who he is no he is not one of mine identify yourself we meet at last hold your fire we need the hostages alive hurry get away you but you died you but you died you but you died leave this to me leave this to me C'est parti ! C'est mort. C'est comme un heart attack. Hmm, c'est incroyable. Mais, au moins, nous savons où le Président est. Donc, il y a vraiment un nouveau type de Metal Gear dans ce lieu ? Apparemment. Nous sommes encore encore regardés. Je suis aussi dit que la lutte nucléaire était ce que les terroristes étaient après dès le début, pas les 30 milliards de dollars. Cri... C'était un cover-up tout le temps. Colonel, qu'est-ce que tu gardes de moi ? Je ne gardes pas rien. C'est pas comme si j'ai dit tous les faits, même si j'ai dit tous les faits. Je suis en train de prendre tous les favors que je peux pour aller voir tout ce qui est. C'est juste un peu patient. Notre priorité devrait être avec le Président, maintenant. Nous pouvons l'entendre qu'ils ont accompli l'entrée de password et sont préparés Metal Gear pour la lutte nucléaire. S'il y a le Président tantôt que possible. Mais le Président est coopérée avec eux. D'accordé à Ames, oui. Mais c'est aussi vrai qu'ils sont vers le Président. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et le Président peut être capable de vous dire ce qu'il y a quand vous le voyez en personne. Une fois qu'ils ont obtenu la confirmation de la lutte nucléaire, ils vont le faire. Vous avez besoin de sauver le Président avant eux. Jack, je suis d'accord avec le Président. Vous avez besoin de sauver le Président pour maintenant. D'accord. Bon, bah c'est l'alerte. Génial. Et... Tac ! Freeze ! Freeze ! Allez vite, on l'appelle, on l'appelle. Tu viens avec moi, il y a un garde qui vient en plus à... Pour pas que tu te réveilles, je vais te tuer. Donc oui, apparemment, ils ont l'arme nucléaire. Effectivement, ils prévoyaient de la lancer depuis le début. Il n'y avait pas de rançon du tout. Donc on nous raconte un petit peu des cracks, mais c'est pas grave. On doit toujours quand même trouver le Président, finalement, et réussir à lui parler. Et une autre chose... L'alarme ne se baisse pas. Bon. Bah écoutez, je vais remonter avec l'ascenseur comme ça, c'est pas grave. Et une autre chose, oui, le Ninja nous rappelle quand même Metal Gear Solid 1. Et effectivement, Frank Jäger, mais qui est vraiment mort. Et... Et qui avait coupé justement la main d'Oslo, mais là, il a esquivé. Alors... Là, c'est encore l'orgie. Tant mieux fait de pas me tourner le dos. Tant mieux fait de pas me tourner le dos. Attention aux soldats qui arrivent quand même. Tac. Ils arrivent de deux côtés, là. Ça va être... Ça va être un petit peu chiant, là. Pourquoi je reste comme ça, moi ? J'ai pas besoin. Je vais me cacher. J'attends juste que l'alerte s'arrête et puis ce sera bon. C'est bon. Il se part. J'attends que l'alerte se barre comme ça. Tous les soldats rentrent chez eux. Lui, je vais le cacher et puis... Je vais le tuer, tiens. Je m'en fous de tuer les gens dans cette partie. Hop. Tu meurs. Hop. Voilà. J'ai eu peur qu'ils allaient prendre l'ascenseur, en fait. J'y ai cru. Franchement. Franchement, franchement. Donc là, il n'y a plus de caméra. Donc c'est parfait. Donc là, il y a l'autre qui n'avance à rien. Lui. Tac. Toi, là-bas, tu as vu un truc, mais tu dors. Ok, allez, c'est parti. On se barre d'ici. Il y a encore la caméra, c'est vrai. Je crois qu'il m'embête à passer dans l'angle. Tac. Hop là. Oh, merci pour les munitions. C'est parti. Bon, on a réussi à sortir. Donc on a la carte 3, n'est-ce pas ? Du coup, vu qu'à l'armurerie... Il y a des cypher. Ouais, il y a des cypher. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Vu qu'on a la carte 3, je me suis dit qu'on va passer par l'armurer. Autant en profiter, vu qu'on a la carte qu'il faut. Vous savez, il y a des portes de 3 qui ont... Qui ont, comment dire... J'arrive plus à parler. Qui étaient bloqués, du coup. Et là, bon, ça va être parfait. Ah, tu as de la chance. Ah, là, 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 là. J'utilise des munitions pour rien en plus. Toi, tu meurs aussi. Tac, toi, là-bas, tu fais dodo. Touché. Et toi, le petit cypher qui est là-bas, toi aussi, tu fais dodo. Ah, j'aurais bien aimé que ça détruise, ça aurait montré un petit peu de skill. Ah ! Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, let's go. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de mine en même temps. Donc, on va aller à l'armurie, d'abord. Et ensuite, il va falloir aller vers l'HL2. N'est-ce pas ? Et on a entendu au slow dire que, justement, ils avaient mis des explosifs dans la passerelle entre l'HL1 et 2. Donc, on va redroit à des explosifs. Donc, je vais d'abord ici pour me stuffer. Me stuffer, me stuffer. Il y en a qui est là. Fais dodo. Toi aussi, je m'en fous des rapports, clairement. Les soldats vont venir, ils vont le réveiller, etc. Ici, alors, RGB6. Ah oui, très important. Ça, c'est un lance-grenade. Important, mais pour la suite... Enfin, très important, donc pas très important. J'ai dit des bêtises. On va dire qu'il est utile pour la suite. On va dire ça comme ça. Ça, j'ai déjà fouillé. Ici, 3. Pareil. PSG1. Donc, on a le fusil sniper, ce cadeau. Ce cadeau. PSG1 bullet. Là, il y a une bouche d'aération. Il y a quoi au bout ? Ah, ça aussi, ça peut être important. Maintenant, le PSG1T. C'est-à-dire le PSG1 tranquillisant. On fait du sniper tranquillisant. Alors, ça s'est fait. Pourquoi votre rapport est en retard ? Respond. Niveau 3. Je vais rester là en attendant. PSG1T, je prends les munitions, grenades. Ah, ils arrivent par là, en plus. Attention. Ils vont le réveiller, de toute façon. Ils arrivent en groupe de combien ? De 4, là ? Ok, ils n'ont réveillé que celui-là, en fait. D'accord. En fait, je viens d'apprendre un truc. C'est dès qu'on a endormi quelqu'un qui fait le rapport, s'ils trouvent un autre garde à la place, ils ne vont pas plus loin, en fait. C'est hyper intéressant, ça. Je ne montrais pas d'informations. Ah ! Je me fais dodo. Je crois que j'ai tout fouillé ici. Tout fouillé ici. J'ai le PSG1, PSG1T, RGB6. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on est parti pour la shell 2. Let's go. Let's go, let's go. Le garde, il n'est pas là. Ok, je me dépêche avant que le cypher vienne et que le garde monte. Go, 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 go. Tac, tac. On va essayer d'aller voir le président, justement. On va essayer d'y parler. On va avoir la possibilité d'y parler parce que c'est un petit peu dommage si on ne peut pas lui parler. Ah, dommage. Je vais juste recommencer, en fait. Je réfléchis, je réfléchis. Mais ouais, non. Non, non, non. Là, c'est juste pour reset le placement des gardes, en fait. Tac, voilà. Il n'y a pas de caméra. Oui, c'est peut-être en mode normal qu'il y a des caméras ici. On peut descendre par là, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, bon. Moi, je passe. Il y a un soldat. Hop là. Tac. D.E. Connecting Bridge. OK. Donc, il y a un soldat au-dessus. Ça, c'est... C'est pas très bien. Il va monter. Il y en a un en-dessous aussi. Il va monter par les escaliers. Donc, je vais essayer de l'avoir. Allez. Monte. Il y en a un autre avec les jumelles. Vache. On va rigoler. Non, apparemment, il ne regarde pas avec ces jumelles. Bon, l'autre qui est en bas, je m'en fous. Vite, 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 vite. Go, 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 go. C'est bon. Normalement, je suis passé. C'est OK. Voilà. Donc, on est au bon endroit. Là, il va falloir aller tout au nord puisque c'est... Il y a la porte niveau 3, je crois, pour le... Pour passer... Pour passer, en fait. Je ne regarde même pas les gardes. J'avance, j'avance. C'est ici, normalement. Et c'est ouvert. Voilà, c'est parfait. C'était fermé avant. Allez. Rhyden, tu peux m'entendre ? Plissken, où est-ce que tu es ? Je suis en train de regarder. Je suis en strut H maintenant. Comment est-ce que la situation là-bas ? Nous avons une lead sur le Président's location. Où est-il ? Chell 2 Corps, le premier floor. Je suis en train de faire de la corps où je suis. C'est une erreur ici. All right. Je suis en train de faire chez 2 maintenant. Il y a des sensors dans le connectivage entre les shells 1 et 2. Si vous brûlez les brûles, les Semtex vont sortir. Oui, j'ai entendu les parler de ça. Fait les unités de contrôle et détruire les. Fait que vous ne visez les Semtex. Qu'est-ce que les unités ressemblent ? Fait-ce que les unités avec vos binoculars. Ok, donc je m'attendais à ce qu'il parle. Donc je sauvegarde ici en cas de fail parce que ça pourrait m'arriver et je n'ai pas envie de recommencer depuis où d'ailleurs ? La dernière fois que j'enregistrais c'était Fatman. C'est pour ça que ça fait un petit moment donc j'enregistre juste ici parce que c'est assez sensible comme endroit. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur surtout. Ce n'est pas parce que je l'ai fait en extrême que je vais forcément ne pas me tromper. Au contraire. Alors. Il faut qu'on aille forcément au premier étage de la shell 2. N'est-ce pas à l'abri de la shell 2. Chaque fois que tu dis rien, c'est toujours quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste que, vous savez, tu as penses assez haut de lui. Alors... Oui, Plissken est le type de gars que tu peux vraiment dépendre de toi, n'est-ce pas ? Quoi ? Quoi ? Oui, Plissken est un homme de plus, n'est-ce pas ? Il est tellement cool, tellement confident. Oui, oui. Mais il n'est pas près de plus cool que tu. Tu vas toujours être mon numéro un. Toujours. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ok, une petite scène entre les amoureux, donc. Alors, il y en a un sur le cypher, là-bas, et d'ailleurs... D'ailleurs, d'ailleurs, au cas où je me rate... Ah oui, il fallait, du coup, si jamais je n'avais pas été à l'armurier, il fallait que je revienne, parce que... on ne peut l'avoir qu'avec le sniper, celui-là. Ok, il faut du pentasimine. Tac, tac, tac. Tac, ah, pas touché. Pas touché. Boum, voilà, c'est bon. Si je tire un tout petit peu en dessous, ça explose. C'est pour ça que, voilà, c'est dangereux. Tac, ça, c'est bon. Il y en a une là. Ah, voilà. Bon, voilà. Je ne sais pas si je vais utiliser les snipers pour ça. Tac, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y en a un ici ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Ok, donc là, j'en ai fait un bon petit paquet, mais il doit y en avoir encore. Il y en a une juste devant. Avec les thermiques, on voit qu'il y a encore des rayons. Et là, il y en a deux. Ça va, j'ai réussi le sniper. Ça, c'est le plus délicat. Voilà. Voilà. Il y en a un là-bas. On le voit. Ah, putain, les unités sont trop près. Wow, 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 wow. Il me vise le saifé en l'air du fou. Hop, 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 hop. Un petit peu. Voilà. Touchez ! C'était dangereux, ce que c'est faire ça. Il n'y en a pas derrière. Ah, ben voilà. Je me rappelais bien. Il ne doit pas en rester beaucoup. En dessous. Non. Ah, derrière le drapeau. Je l'ai vu. Ouais. Je ne l'ai pas eu. Voilà. J'ai eu la dernière. Bon, ben ça va. Parfait. Ah, ben si ça, ce n'est pas du boulot de champion. Appression, M9. Et c'est parti. Let's go. Rhaiden, j'ai trouvé un déjeuner. Je suis tous les yeux. Un des des musiques de Kassatka. Est-ce qu'il est en bonne forme ? Full tank. Je suis en train de chercher pour Shell 1, maintenant. C'est quoi sur ce harrier ? Il n'est pas sur le heliporte ici. Bon. Je vais mettre ça là, alors. Tu peux couper les hostages ? Ils sont en train de déjeuner sur le niveau B1 dans le corps. Plissken, tu n'as pas trouvé d'un autre endroit où les hostages étaient en train de déjeuner ? Tu n'as pas trouvé d'un autre endroit où les hostages étaient en train de déjeuner ? Non, rien n'est pas comme ça. OK. Combien de hostages sont-ils ? Il y a quelques-uns de 30. Un mort et plusieurs blessés. Le corps de Kassatka va tenir 13, max. C'est quoi sur la autre Kassatka ? J'ai pas trouvé d'un autre. Elle ne peut pas venir après nous si elle ne peut pas sortir de la terre. Nous devons faire deux trips. Tu peux flirer un Kassatka ? J'ai un pilote qui a flouillé le modèle de K-62 et VR. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le K-60 et le modèle de K-62. Cleared pour la déjeuner. Raiden, laissez-moi vous présenter à ma partnée, Otacon. Otacon ? Hey, Raiden. Nice de vous rencontrer. Introuders ! Over ici ! Damn ! Raiden, je vais parler à vous plus tard. Colonel, je veux des réponses de vous. Qui exactement est Plissken et sa partnée ? Je sais ce que vous pensez. Il continue de revenir à Shadow Moses. Et maintenant, c'est Otacon. A.K.A. Hal Emmerich, Ph.D. A Shadow Moses survivor. Rose ? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident two years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them ? I look back on what I've done here so far. And things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay ? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. I'd stake my life on it. The solid Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker two years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. It has been the�를onivere, not theDeath. It has been the kill of the leader behind this one. It has been the kill of the pilot. He can't be he can't be the killer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il part loin là... Attaque ! Vas-y, vas-y, vas-y... Ça va le toucher ou pas ? Non, il va trop vite là... Ouah ! À ce moment-là, il faut aller tout en bas ! Vite, 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 vite ! Ici ! Pfiou ! Ok, c'est esquivé ! Oh, ouais, j'ai failli tomber ! Et le mieux en extrême, c'est d'aller où je vais aller tout de suite, justement ! Vas-y, vas-y, montre pas ! Alors ça, c'est ces gros missiles ! En fait, là, j'y suis allé trop tard, mais... Voilà, vous voyez, j'y suis allé trop tard, mais il vaut mieux aller où je suis, ici ! C'est ce qui vous permet de survivre le plus... Enfin, le plus efficacement possible, selon moi ! On peut esquiver en sautant sur les barres... Ah, il va venir là, hein ! Oui ! Hop là ! Je vais peut-être le toucher comme ça... Hop, esquive ! Alors, normalement, là, on est extrême, c'est extrêmement stressant, je suis pas en extrême, hein, mais... En général, c'est stressant parce que... Parce que s'il vous touche une seule fois, vous mourrez, en fait, je crois vous rappeler ! Tiens ! Boum ! Encore ! T'en veux encore ? C'est... Oh, le deuxième qui l'a pas touché, je crois ! Ah ! Vas-y, vas-y, pars, 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 pars ! Donc, c'est que comme ça qu'on va l'avoir ! Il faut vraiment qu'on le détruise, hein, donc... Hop ! Alors, des fois ça touche, des fois ça touche pas, ça ! Non, il a fait la mitrailleuse, c'est normal ! Hop ! Touchez encore ! Hop là ! Vite, 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 vite ! Ah, 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 ah ! Normalement, vous vous faites pas trop toucher, fou, si vous vous mettez là ! Il tire encore, hein ! Il tire encore ! Voyez, on le voit ! C'est tout ce que t'as ? C'est moi qui dis ça, en fait ! Boum ! Tiens, je t'en envoie dans la face ! Ok, là, le dernier était nul ! Il me reste 11 Stinger ! Il a pas posé des munitions, je crois, le monsieur... Vite, 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 vite ! Alors là, ces missiles-là, ils touchent... Aléatoirement, quand je me mets là ! Donc là, ça va pas toucher, mais des fois ça touche, donc je... Je sais pas quelle est... Quelle est la valeur, enfin... Je sais pas... Il faudrait des Stinger, mais bon... Apparemment, c'est... Ah, 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 ah ! Esquive, 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 esquive ! Donc ça va, je suis au bon endroit, hein ! Moi, je connais un petit peu la technique, on va dire ! Oh, le dernier... Ouah, je croyais qu'il avait... Je croyais qu'il avait arrêté de... Allez, lève-toi ! Oh, le tank... Oh là 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 là... Ok ! Faut que je prenne... Ce qu'il m'a lancé, le cher solide ! C'est une Snake ! Non, je vais pas tomber ! Là, ici ! Hop ! Merci ! Ah ! Skive ! C'est trop lent ! Alors, jeu, hein ! Mais non ! C'est du pas de bêtises ! Bon, je... bon, tant pis, hein ! S'il me touche... Boum ! Moi, je m'en occupe comme ça... Oh, comment que ça touche pas ! C'est bon ! Tiens ! Tiens, Solidus ! Tiens, et le dernier ! C'est bon ! C'est bon ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! C'est bon ! C'est Metal Gear, c'est déjà actif ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ha ! Hey, what's that ? It's running on water ! Yeah ! You all right ? Yeah ! How about you guys ? Barely managed, but we're all right ! The chopper ? We need some time for repairs ! Oh ! The president's all yours ! Okay ! Can I ask you something ? What ? Are you THE Snake ? They said you were dead ! No, not me ! There are still too many things I need to do ! Snake ! You're a legend ! And that's why I need to ask you this ! Legend ? A legend is nothing but fiction ! Someone tells it, someone else remembers ! Everybody passes it on ! I'm here because I was assigned to this mission ! Not because I WANT to ! If I could, I'd be out of here in a second ! How could you come back to all this ? Why keep fighting ? There's something my best friend said to me once ! What ? We're not tools of the government ! Or anyone else ! Fighting was the only thing I was good at ! But... At least I always fought for what I believed in ! What about... What about the DNA results from that body ? That was Liquid's body ! He and Snake are identical on the genetic level ! Liquid ? A deception ! For our own protection ! We stole his frozen body from some organization ! Kind of a hassle though ! That's all there is to it ! Are you two really an NGO ? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes ! The cause happens to be the eradication of Metal Gear ! We work on our own ! But it's a cause worth fighting for ! Why would you stick your neck out for something this risky ? That's the way I used to look at it ! Four years ago ! I was holed up in the middle of nowhere in Alaska ! Drinking too much ! We have a responsibility to the coming generations ! To the world ! What responsibility ? To keep track of the mistakes we've made as a species ! We need to remember ! To spread the word ! To fight for change ! And that's what keeps me alive ! You think you can change the future ? I'm not as arrogant as that ! What you do isn't grassroots activism ! It's more like terrorism ! I admit that ! But our group, Philanthropy, received some information ! A new Metal Gear prototype was being developed here ! And terrorists were planning to raid the facility ! The information came from a very reliable source ! So you're here to ? We're here to stop all that ! But I also have a personal motive ! Looks like the terrorists have his sister in the big shell ! We're here on our own ! Not under anyone's orders ! We have our own battles ! Autocon's here for someone ! I'm not ! This is a military mission ! Jack, are you alright ? Just barely ! You almost gave me a heart attack ! Sorry ! It wasn't intentional ! I know that ! And I know I need to stay stronger ! Say a prayer for me, Rose ! So I can come back ! You will make it back ! I'm with you all the way, remember ! That means a lot to me, you know ! I'm going to save the data, ok Jack ? Petite sauvegarde quand même ! C'est cadeau ! De toute façon j'allais le faire ! Merci de sauvegarder, c'est sympa ! Et du coup on va reprendre la petite conversation codec hein ! C'est cadeau ! Vas-y vas-y hop ! Put the railings down, then jump onto the pipes ! The only viable strut in the outer perimeter is the L ! That attack just now doesn't make any sense ! It's like they have no more use for this place ! Colonel ! You were monitoring the codec calls ! That man was the real snake all along ! Maybe ! Maybe ! Don't let your guard down with him ! Why do you say that ? Because they were never a part of the simulation ! They're an unknown factor ! You can take your simulation and... We're out here ! We bleed ! We die ! Calm down ! I suggest that you do, Raiden ! Even if that is Snake ! That has no bearing on your mission ! Colonel ! You and Snake used to be on the same side ! I don't understand ! I read about you and Snake in In the Darkness of Shadow Moses ! I don't give a damn what that piece of trash said ! Do you get me ? I hope you enjoyed it ! I hope you enjoyed it ! See you in the next video ! And... Salut à tous ! !